Ce qui est fort avec Tiakola, c'est qu'avant même qu'il se lance en solo, tout le monde disait « Ah ouais, ça va péter, ça va péter, ça va être incroyable. » Mais à chaque fois qu'on dit ça, souvent on est un peu déçu. Et lui, c'est le seul qui n'a vraiment pas déçu et qui a été au-delà de nos espérances. Tiakola, moi je connais très peu, mais j'entends que parler de lui. Je sais qu'en gros, c'est un top liner, c'est le top liner dont Blas revient le plus un peu en ce moment à mes oreilles. Mais j'écoute très très peu. La musique, elle est cool. Très efficace, très très mélodieux pour moi. Moi j'aime bien un peu plus les trucs bruts, tout ça. Sur ce morceau-là, Tiakola et Dave, clairement Tiakola, ils rappent pas là. Ils rappent pas, ils chantent. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un rappeur ? Je sais pas, tu vois. Je me suis toujours méfié des définitions, tu vois, de dire « ça c'est du rap, ça c'en est pas ». En fait, je m'en fiche un peu de toutes ces définitions, tu vois. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'eux aussi, ils s'en fichent. Et tant mieux, ils ont ouvert, tu vois, ils ont ouvert, ils ont ouvert ces codes-là. Mais ça me dérange pas, mais c'est parce que je crois que j'ai su évoluer aussi. Puisque je suis moi de cette école du rap des années 90, de la première école du rap français, de NTM, IAM, Idealgy, Little MC, je parle de gens que les moins de 20 ans ne peuvent même pas, voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur le feat de l'année ? Est-ce qu'on n'est pas sur un des meilleurs feat France Inter de tous les temps ? Non, plus sérieusement. Enfin non, c'était sérieux ce que j'ai dit. C'est fou à quel point ça match naturellement. Après avec Tiacola, j'ai envie de dire, il s'adapte à tout le monde. Dave aussi. Donc c'était peut-être déjà écrit que ça allait matcher entre les deux. Tu sens que ces deux gars surpassionnés par la musique et qui ont dû tellement kiffer à faire ce son ensemble, tu sens qu'ils s'amusent. Tu sens qu'ils s'amusent et ça se ressent et on s'amuse à l'écouter et on va encore l'entendre longtemps ce son. L'été prochain, il sera encore dans le top et on l'écoutera encore tout l'été. Comme son son meuda Tiacola, ça faisait un an qu'il était sorti, je crois, même un an et demi qu'il était sorti. Son son, il a tout pété cet été alors qu'il était déjà sorti depuis un an et quelques. Ce qui est fort avec Tiacola, c'est qu'avant même qu'il se lance en solo, tout le monde disait « ah ouais, ça va péter, ça va péter, ça va être incroyable ». Mais à chaque fois qu'on dit ça, souvent on est un peu déçu. Et lui, c'est le seul qui n'a vraiment pas déçu et qui a été au-delà de nos espérances. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas encore écouté le projet. Pareil, je n'écoute pas quand il y a des albums qui sortent. J'aime bien voir un peu, écouter ce qui ressort et après approfondir. Mais je n'avais pas encore écouté le projet de Gazo et Tiaco. Et franchement, le son Notre-Dame, banger. Moi, je vais me le mettre dans ma playlist après l'interview. Et Tiaco, là, très très fort. Moi, j'aime beaucoup son délire. Tout ce qui lui arrive en ce moment, il le mérite. Il est là depuis très longtemps et il est très très fort. Il n'a rien volé à personne. Il est franchement très hoche. Bon, oui, Gazo, Tiaco, là, donc là, pour moi, qu'est-ce que je vois ? Moi, je vois les vacances, je vois une voiture décapotable, je vois des amis, je vois une terrasse, je vois du rosé ou même du gris, pourquoi pas ? Qu'on peut boire avec modération. Mais en même temps, tout au long de la journée, puisque c'est les vacances. Attends, on a bossé toute l'année. Pourquoi on se retiendrait maintenant ? Attention quand même, surtout sur la route, puisque j'ai parlé de voiture, alcool, non ? Attention, en même temps, je ne suis pas votre père, donc vous faites ce que vous voulez. Après, je n'ai pas vraiment écouté totalement tous les projets de jeunes zigotos. Donc, je ne sais pas si à un moment, ça dénonce ou c'est plutôt chill la plupart du temps. Là où NTM était quand même relativement concret dans ce qu'il pouvait amener ou dénoncer sur la société. Là, je ne sais pas, peut-être. Pour moi, c'était logique que ces deux-là fassent un projet commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment essayé d'expérimenter des choses. Ils ne se sont pas reposés sur leurs acquis ou sur un sentier qui est archi battu pour eux. Et du coup, l'emprunter et aller tout droit. On sent qu'ils se sont pris la tête sur certains morceaux, qu'ils ont essayé d'amener une nouvelle vibe. Il y a des morceaux qui vont vers les sonorités un peu des îles. Tu vois, tout ce qui est Jamaïque et tout, tu vois, les Caraïbes et tout. Ça montre une certaine unité. Et c'est bien que deux artistes qui soient au top en ce moment se connectent sur un projet comme moi. C'est quoi.